Bonjour, moi je m'appelle Kelly Avega et je fais de l'indie folk, essentiellement en anglais. C'est une musique qui invite au voyage et j'ai sorti un EP le 7 septembre dernier qui s'appelle Slanting Horizon. J'adore répéter, j'aime beaucoup le travail autour d'un morceau qui est déjà existant, qui permet de lui donner une autre forme que celle qui existe en studio par exemple, ou de lui donner une forme qui existera ensuite sur un enregistrement. J'aime jouer, me perdre un peu dans la musique, essayer de changer la forme, de donner une forme musicale à un titre. Moi tout l'inverse, je déteste ça. J'aime l'instant et jouer de l'instant, être sur l'instant et le côté répétitif des choses est important dans le processus de travail, mais moi je me fatigue vite parce qu'il fiche trop les choses. Alors attends, moi je ne parlais pas du même truc de répétition, je ne parlais pas de la répétition du truc, je parlais de la répétition, l'espace répétition, c'est l'endroit où on se met pour travailler la musique. Vous n'avez pas le monopole de la répétition maintenant. Ah ben d'accord, on n'est pas d'accord, ça commence bien. Alors le jour le plus long... Tu es 18 ans, non ? Non, pas mal. Non, le jour le plus long, pour moi ça représente la période de studio, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, entrer en studio et travailler les arrangements et l'enregistrement d'un morceau qui va être figé à ce moment-là, en tout cas dans le temps, mais je suis très mauvaise. Alors c'est très très long comme processus et c'est très douloureux pour tout le monde. J'adore ça, mais c'est vraiment très compliqué et très laborieux, donc ça m'évoquerait un peu ça. Alors dans mes chansons, oui, je parle des humains, je parle de l'humain plus que du corps d'ailleurs. J'ai eu souvent cette espèce d'idée que la musique pouvait aussi traverser comme ça le corps, mais je parle surtout de ce qui se passe dans la tête des gens, dans la tête des humains, des ressentis, des vécus. J'ai sur mon premier album écrit beaucoup d'histoires, c'était plus des histoires de gens, et il était question des corps effectivement. Mais peut-être qu'en faisant de la musique, c'est quelque chose qu'on essaie de faire disparaître, le corps, puisque quand on écoute un album, physiquement, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de le jouer pour vous, là, dans le salon en général. Donc je trouve que c'est assez intéressant de tomber sur cette chanson et de Georges Moustaki. T'as quelque chose à dire sur le corps et Georges Moustaki ? Je reviens à ce que tu dis sur ton travail. Moi, je crois que tu travailles sur... Oui, il y a une notion de corps, il y a une notion d'homme et d'humanité. Moi, je pense que ta musique, elle dessine la verticalité, ce qui la différencie du divertissement qui est dans l'horizontalité. Alors, on a enregistré un EP, ça a été un petit peu long. L'enregistrement est entre le moment où on l'a enregistré et sa sortie. On a beaucoup travaillé pour essayer de trouver une ambiance, un univers qui soit cohérent entre les premiers titres qui ont été enregistrés fin 2015 et le dernier qui a été enregistré en avril 2018. Parce qu'entre-temps, ça a changé de chemin, on va dire. Et donc, aujourd'hui, on a sorti cette EP au mois de septembre. Il s'appelle Slanting Horizon qui, justement, dit que ce chemin a changé. En fait, l'horizon est penché. C'est-à-dire qu'on a regardé les choses d'une autre façon plutôt qu'on a eu des petites déconvenues au niveau des calendriers et tout ça. Il a fallu qu'on réinvente des choses. Et du coup, on a enregistré un titre au mois d'avril. Et voilà, Slanting Horizon, ça représente ça, justement, le côté... Ça aurait pu être une catastrophe, tous ces changements. Et en fait, il suffit de regarder un peu de côté. Et c'est quand même cool. C'est quand même l'horizon. C'est quand même de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, l'EP est sorti. C'est un EP 5 titres qui s'appelle Slanting Horizon. Il est sorti en septembre, le 7 septembre dernier. Et donc, aujourd'hui, il vit sa propre vie. On a fixé 5 titres à un instant T. Et maintenant, on joue et donc il continue d'évoluer. C'est-à-dire que, même au niveau de notre présentation, c'est-à-dire ce qu'on a enregistré, qui est assez orchestré, avec un bel instrumentarium, on a décidé de le réadapter. Là, en ce moment, par exemple, on le présente à deux guitares. Et c'est le plus sobre possible, en essayant quand même de retranscrire l'univers, qui reste le même. Mais la musique continue d'avancer, continue d'évoluer. Donc, il continue de bouger, malgré le fait qu'il a été fixé dans le temps. Voilà, je ne sais pas d'autres... Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? C'est ça. C'est bon ? Je te dis. Pour cette EP, on a eu la chance de pouvoir faire une tournée de concerts en appartement. Nous, on avait très envie de restituer ces chansons, qui avaient été un petit peu difficiles à enregistrer et à sortir, de se les réapproprier, de pouvoir les présenter de la façon la plus sobre qu'ils soient et de la manière la plus intimiste qu'ils soient, avec un public très près, très proche. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire 25, 27 dates chez l'habitant. Et donc, on continue la tournée. On recommencera l'année prochaine. En 2019, on continuera à jouer sous cette forme-là, de manière très légère et très sobre et très près des gens en concert chez l'habitant, tout en, évidemment, continuant de jouer un peu partout ailleurs. Et cette tournée-là permet aussi de rôder les nouveaux titres qui ne sont pas sur cette EP, mais qui vont faire l'objet d'un enregistrement pour un album qui sortira à la fin de l'année, à la fin de l'année 2019. Et voilà, ça nous permet de les arranger. Tu avais l'œil de qu'est-ce qu'elle dit. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada